bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler bundle on va parler kvk mais kvk de ouf on va également voir les votes mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait pourquoi pourquoi qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos vous posez souvent des questions sur les recrutements par exemple et bien sur le discord il y a trois sections dédiées pour le recrutement une pour les joueurs qui cherchent des alliances ou des royaumes une pour les royaumes et une pour les alliances donc n'hésitez pas les amis vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin et vous avez aussi le lien dans le raccourci sur l'overlay à votre droite les amis commençons tout de suite avec les events on a eu donc le patch hier qu'est ce qui a pop qu'est ce qui n'a pas pop on voit bien ça se dessine juste sous vendredi samedi dimanche peut-être les events vont pop sur cette zone du moins c'est très probable que ça pop là au niveau de la taverne légendaire vous le savez ça dure que le temps du kvk mais regardez 9 jours 17h 28 minutes et 31 secondes mais si je regarde le temps de mon kvk 6 jours 17h 28 minutes et 28 secondes ce qui veut dire ça dure même un tout petit peu plus longtemps on a trois jours de plus je croyais que c'était le même nombre de jours dites moi sur votre kvk comment c'est dans les commentaires ou sur le discord dites le moi car je sais pas si c'est un bug ou pas lié à la dernière mage ou une mage avant d'ailleurs en parlant une petite chance sur le tirage puisque je prends une tête d'aral d'ailleurs en parlant de mage tout le monde attend la mage de la migration qui n'a toujours pas eu lieu on n'a plus aucune annonce là dessus on attend vraiment de voir ce qui va se passer certains voudraient que ça arrive rapidement car ils ne veulent plus de migration des baleines en kvk saison 2 et que les baleines ces joueurs là soit stock soit bloqués en héroïque en thème on va parler bundle également les amis tout de suite puisque on a eu un nouveau pop de plusieurs bundles alors hier je vous parlais au niveau du dépôt d'approvisionnement le pop de 7 jours de pièces qui est bon plutôt rentable je dirais même s'il faut mettre 10 balles je vous le rappelle c'est 10 balles qu'il faut mettre puisque vous allez devoir lâcher une première fois à 5 euros pour avoir six pièces x 7 donc 42 puis une deuxième fois alors c'est même pas les pièces si c'est les pièces ou les pièces d'exposition laissez-moi vérifier tout de suite tac si je veux débloquer imaginons je veux débloquer cao cao c'est 100 ah bien sûr c'est bien 100 pièces donc c'est les autres pièces qu'il faut on retourne sur le bundle et on regarde cette fois donc on en aurait 70 voyez il me faut 100 donc il va falloir que je débloque une deuxième fois les pièces d'exposition donc dès le moment où vous avez à voir débloquer suffisamment de de commandant en musée suffisamment de relic il va falloir payer à chaque fois dix balles puis à chaque fois sera sûrement 30 la fois d'après etc vous savez comment ça marche avec lille est ce que c'est rentable je dirais pas que c'est rentable de ouf sachant que pour le moment les commandants qui sont proposés normalement vous avez déjà de quoi en débloquer trois et si vous pouvez en débloquer trois je vous conseille bien évidemment tout simplement mina qui est énorme ysg et med met seconde c'est les trois j'irai cherché moi j'ai fait martel par exemple mais c'est pas obligatoire cao cao non plus n'est pas obligatoire au début et au niveau des bundles on a cette magnifique carotte un vraiment celui là il est éclatax au troisième sous seul one v60 jt 06 hs et 61 hx les champions de la ligue aux iris et ce pack il est tellement éclaté 1050 j'aime et 5 euros donc c'est le premier niveau ça doit monter ils doivent nous dire ce lot est disponible à différents niveaux de prix bien sûr si tu as trop d'argent t'inquiète pas on va te prendre ça fait plaisir la famille c'est pour eux c'est pour l'élite c'est pour leur chiffre d'affaires donc 1050 j'aime plus un coffre d'alliance en pierre une lumière d'étoile une clé en or et différents accélérateurs alors si on regarde ce bundle par exemple si on va comparer à l'eau de valeur pour cinq balles avec une étoile je peux avoir celui là cinq balles mais je n'ai pas de clé en or j'ai des clés de souverain si on compare là j'ai une clé en or au niveau des points vip j'en ai 525 sur un lot de valeur sur celui là j'en ai 525 également j'ai des matériaux de la nourriture du bois et de la pierre et sept tomes du savoir niveau 5 de l'autre côté chez eux j'ai des accélérateurs que je n'ai pas donc c'est la grosse différence elle vient là d'un côté on a des ressources de l'autre on a des accélérateurs l'un dans l'autre il est un petit peu mieux celui là à 5 euros si on veut vraiment des accélérateurs mais sinon pour le reste soit pour les étoiles ou pour les clés moi je préfère deux clés de souverain à une seule clé en or donc vraiment ce lot là il n'a rien d'exceptionnel on le voit de toute façon la remuse y mettre spécial d'une valeur de 8 979 gem celui là ils disent que ça ne coûte que 7 760 gem de reward bref c'est une belle carotte à un soyez en sûr si vous devez investir dans des bundles il vaut mieux de mon point de vue alors déjà quand vous voyez le dépôt d'approvisionnement gem et qu'on voit les échos de l'histoire on sait qu'il vaut mieux prendre le bundle 7 jours de pièces si vous hésitez ensuite donc au niveau des lots de valeurs si vous devez aller sur un bundle allez vraiment sur l'appel des anciens l'appel des anciens c'est l'un des meilleurs bundle et surtout en tenue en tenue c'est de la balle je vous le rappelle sur le hand game il n'y a que le craft qui va faire la différence que les items que vous allez mettre sur vos commandants donc en tenue je vous le conseille en numéro 1 l'appel des anciens en numéro 2 et les autres je vous les conseille même pas bon volonté du concurrent si vraiment vous avez trop d'argent vous êtes en kvk et vous avez besoin de cristaux vous pouvez le prendre sinon évitez les autres lots c'est souvent des carottes à part le lot de saison d'ailleurs on va y revenir tout de suite sur le lot de saison on va avoir d'ici une semaine maximum le pop des évotes de saison sur le printemps et vous avez le choix là tout de suite sur le roi des cartes il va popper sur votre royaume entre maintenant et dans dix jours il ya 15 jours de décalage entre les premiers et les derniers royaumes vous le voyez reste un jour 17h23 minutes et six secondes ne claquez pas vos gemmes dans le roi des cartes ou dans un autre événement avant le pop des événements de saison du printemps puisque lors de cet événement là vous aurez une deuxième fil à 7000 gemmes il vous faut donc un minimum de 7000 gemmes vous récupérez grâce à cette seconde fil si vous allez au niveau maximum au niveau 25 si ce n'est pas de bêtises 25 sculptures en or et vous allez aussi récupérer vos 7000 gemmes donc gardez bien précieusement dans la semaine qui vient les 7000 gemmes que vous allez avoir besoin pour cette seconde fil ne les claquer pas ça serait vraiment idiot les amis ne faites pas cette erreur j'espère qu'un maximum de personnes vont écouter ce conseil parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable dans le cas inverse vous serez dégoûté vous aurez bien le seum d'avoir claqué vos 7000 gemmes on va passer à présent les amis au kvk et vous allez voir on a clairement des kvk de ouf avant de passer au kvk petite ouverture à 28 clés et 44 clés de 21 clés en or sans cette fois ouverture gratuite et 44 clés en or sans ouverture gratuite pourtant je pourrais l'attendre elle est que dans 14 minutes et 22 secondes on va faire 100 justement pour avoir un petit comparatif ça fait longtemps qu'on l'a pas fait on ouvre d'abord les clés de cristal pour 44 clés il faut au moins un matériau épique ou légendaire on le voit bien j'ai que dalle donc c'est une ouverture toute moisie 21 clés en or je vous le rappelle il me faut autour des 20 sculptures en or avec le moins possible de farmer moins j'en ai mieux et le tirage plus j'en ai plus un tirage éclataxe et si j'ai plus de 21 sculptures et quasi aucune sculpture de farmier de farmer c'est de la balle de récolteurs et si j'en ai bien moins et que j'ai que des récolteurs c'est éclaté sachant qu'en ce moment vous êtes beaucoup à vous plaindre des tirages qui sont totalement what the fuck qui sont totalement éclataxe ouvrons tout de suite c'est 21 clés qu'est ce que j'ai et bien j'ai un tirage tout moisie 21 clés j'ai quatre césar et deux raguenards vraiment un tirage tout pourri pour 21 clés lilith m'a bien carotte sur le coup ça fait plaisir mais je peux quand même monter un commandant tiens c'est ragnard à mon avis que je dois pouvoir monter ouais bingo c'est ragnard hop on lui met un petit niveau il arrivera bien à être expertisé à un moment ou un autre lui même si c'est mulan que je vise passons donc à présent comme promis au kvk les amis et vous allez voir on a différents kvk à suivre et certains sont très prometteurs on va commencer par celui qu'on ne peut pas observer un celui dont on ne prononce pas le nom le 1861 qui est sur un kvk re grand thème on peut pas l'observer parce que regardez hop il ya la brume bien évidemment et si je veux aller dessus il me dit tu as la brume tu peux pas le voir tu as bien le seum on va devoir attendre 24 jours comme pour le 1556 le 1556 on va y faire un tour juste après notamment sur ce kvk de ouf et bien regardez bien le 1860 est apparemment tout seul seul contre les trois autres je dis bien apparemment parce que c'est ce qui se dit mais ça peut changer vous savez les choses changent tellement vite sur rock on a des alliances qui se défont donc le 1860 est le serveur le plus puissant c'est le plus gros impérior de ce kvk mais il y en a trois autres le 1786 n'est plus avec des plus impérior depuis très peu de temps d'ailleurs et on a 1945 qui est impérior et 1302 qui l'est aussi le 1860 normalement en théorie devrait gagner ce kvk est quand même nettement plus puissant que le 1302 et le 1786 le 1945 peut nous surprendre ça reste un bon royaume on va bien voir l'alliance principale c'est les 45 tb du côté des 1860 c'est les dn1 qu'on ne présente plus le 1302 ce sont les songles le 1302 j'avais oublié qu'il y avait les songles donc non je rectifie ce que je viens de dire le 1302 n'est pas du tout un royaume simple même si le 1860 sur le papier est plus fort bien évidemment le 1302 il est en bas à gauche donc encore une fois c'est le moins puissant et regardez comme c'est étonnant le 1786 est en haut à droite donc c'est le deuxième plus puissant en théorie avec les 86 lk et pourtant il n'est pas impérior contrairement aux autres ce qui veut dire qu'il a peut-être perdu son statut récemment juste avant les kvk et après le match making où les autres ont bien eux paient durant le prêt kvk dans les kvk donc celui là on va le suivre mais on va le suivre quand ça sera ouvert même si je vous apporterai des screens bien avant comme je l'ai fait pour le 1846 d'ailleurs le 1846 ce qui avait qu'à avance on va devoir attendre dix jours pour pouvoir aller voir l'étendue des des fights un l'étendue des terrains mais avant ça il y aura aussi l'ouverture des portes qu'on ira voir en parlant d'ouverture des portes on fonce sur le 1556 je vous le rappelle le 1556 et face au 1254 de bunny le 1365 des jst et le 1875 chacun pour soi ils sont tous impérior je voulais déjà montré ce kvk mais ce qui va être intéressant à voir c'est l'ouverture des portes alors je crois que c'est les portes de niveau 6 et 7 même cette qui ouvre dans 10 heures 18 minutes et 26 secondes c'est très simple ce qui veut dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo au moment où cette vidéo va être il dit ce même plus précisément il y aura 10 minutes avant l'ouverture des portes donc vous pouvez foncer juste après avoir vu cette vidéo vous pouvez foncer voir l'ouverture des portes sur le c1 13 21 ça va être tout simplement énormissime regardez à la position des forteresses on sait que les gst devraient attaquer au nord ils ont loqué mais pas tant que ça le 1556 lui a totalement loqué cette zone qui veut dire qu'à mon avis ils vont aller du côté des 1254 et oui il n'y a que 3 3 forteresses des deux côtés le 1254 lui est des termes les trois plus grosses alliances sont de ce côté là alors qu'il y a trois plus grosses alliances 15 milliards pour les sw de schizgul les tr de bunny on est à 15 milliards également 14 milliards 8 et les sx 54 qui est la deuxième la troisième plus grosse alliance que les sw à 12 milliards 7 autant dire 13 milliards ça va taper fort de ce côté là face à eux il y a aussi les trois plus grosses alliances du 1556 alors faut cliquer sur la forteresse et pas sur le bâtiment le v 56 à 15 milliards 4 donc comme les sw les go 56 ça rame un petit peu à 13 milliards 5 un peu plus que les tr et les fc 56 qui doit être du niveau des sx 56 13 milliards 4 donc les trois alliances sont supérieures aux trois du 1254 et de l'autre côté ça loque également les 1254 loque cette zone par la forteresse on comprend à mon avis il ne va pas aller sur cette zone là il ira après même si les libres si du bâtiment ça reste une alliance voilà 12 milliards 3 qui reste une alliance solide on va bien voir mais ça ne devrait pas aller de ce côté là au départ ça va se concentrer à mon avis 11 milliards 7 même celle là ça va se concentrer à mon avis sur le 1556 et de l'autre côté ici ça ne devrait pas se battre mais on comprend quand on voit les positions des forteresses de certains royaumes du 75 du 1875 on le voit ils vont aussi à mon avis aller du côté des gestes donc on va voir on verra demain à mon avis si je devais faire une prévision les gestes 1365 en la havane il va aller du côté du 1875 le 1875 va vouloir aller du côté des gestes le 1556 ne va pas vouloir aller au sud tout de suite pareil pour le 1254 et ils vont se fritter donc ça va se battre sur ces deux portes là la porte au nord je pense et la porte au sud c'est là qu'on va avoir les plus gros combats on va avoir l'occasion de vérifier si ma prédiction sera bonne dès demain tout simplement on continue avec les kvk parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à voir on a un lutte des 8 qui est très intéressant et dont on parle peu on a un lutte des 8 en c1 1248 ce lutte des 8 il est vraiment à suivre puisqu'il a la particularité de regrouper 4 impériums le 1664 le 1623 le 1034 et le 1474 et regardez ils sont chacun un seul royaume ce qui veut dire que les autres ne sont pas impériums mais ils doivent être très proches du statut d'impérium le premier impérium est en haut à gauche le deuxième impérium que je regarde c'est le 1623 il est en haut à droite le 1474 est en bas à droite et le dernier le 1034 et le 1034 et lui en haut au centre ce qui veut dire que normalement il devrait être en bas à gauche ça veut dire que si je dis pas de bêtises le 2065 doit lui aussi être très proche le plus proche de tous d'être impérium ce kvk bien évidemment on le suivra au niveau des alliances on a les 64 pl qu'on fait une belle ligue si vous ne les connaissez pas dans les impériums le 623 on le connaît on a les 1v du 1034 donc qui est au centre je ne sais pas quelles sont les alliances à ce stade là mais les 1v sont tout seuls regardez on va aller tout de suite le voir on pourrait être tout seul isolé et ne pas avoir d'allié sur cette première zone ce qui voudrait dire que leur kvk pourrait très vite se finir si ils étaient enfermés les 1v c'est quand même du lourd c'est 20,1 milliards 20 milliards 100 millions de puissance qui est tout bonnement énorme donc s'ils ne sont pas alliés avec les 64 sur ce côté là alors les 64 c'est pas des enfants aussi les 64 c'est un royaume puissant on peut le voir les 64 pl ils sont déjà pas mal si je dis pas de bêtises 14 milliards de parents un très gros kvk on va voir s'ils sont alliés si vous avez la liste des alliés de ce kvk n'hésitez pas les amis à me le partager ça va être un kvk très intéressant sur la havane et sur sakaka il va sûrement avoir des zones de faillite énorme malheureusement pour l'un de ces deux royaumes le 64 de ce côté là ou de l'autre côté le 623 si jamais il s'avérait d'ailleurs le 623 ils sont à combien de 123 ceux là c'est leur plus beau c'est pas de 10,13 milliards 4 que les 1v sont le 10,34 sont pas tout seuls et ont un allié sur un des deux côtés et bien ils vont se rabattre complètement sur l'autre et ils vont prendre un rouleau compresseur de ouf et ils vont vraiment manger leurs dents donc j'espère pour eux que les 1v sont tout seuls ce qui leur permettra de diviser le front par deux on va finir les amis avec un petit kvk 1 ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un kvk 1 le s1057 le s1057 avec comme d'habitude il y a toujours deux royaumes d'imperium sur les saisons 1 qui sont les deux plus gros royaumes en cours sur ce kvk là le 2500 et le 2499 si on va les voir tout de suite c'est un kvk qui est déjà à plus de 25 jours donc forcément on est sur des bonnes zones de faille on le voit le royaume rouge a vraiment pris toutes les zones il a pris tout Zarath, il a pris tout Laval, vous voyez il est tout seul et il a tout pris au sud et bien il galère un petit peu plus les mecs ont même pas réussi à prendre rapidement leur forteresse croisée donc ils ont galéré sur ce territoire là on a une ouverture en chiqui, c'est sans appel ils ont carrément déglingué tout le monde et on doit avoir des zones de front ici où on en a plus on en a plus, ça a bien tout détruit on voit le territoire aigri donc forcément ils sont en train de se faire désintégrer sur ce front là de l'autre côté ils sont à peine passés en Brooklyn puisqu'il n'y a pas vraiment de fight le bleu étant totalement enfermé par le vert qui a pris ces deux zones aussi même s'il l'a partagé en Villa Villa et au sud en Dimbroco et bien ça a envahi totalement le bleu ciel a totalement pris la zone, le cyan et on est donc sur des zones qui vont se situer sur Betafo c'est là qu'on devrait sûrement avoir les dernières zones de fight en Betafo sinon ce KvK est clairement monopolisé et gagné par l'alliance du rouge qui est tout simplement un bon royaume en devenir le rouge je pense qu'il y aura quelque chose à faire les 97 VV ils sont qu'à 2 milliards 3 mais rappelez-vous c'est un KvK saison 1 2 milliards 3 de puissance sur un KvK saison 1 c'est pas mal du tout c'est déjà une très grosse puissance voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock je vous dis à plus